Gatis. Le droit par l'an dernier n'y voyait, pour ceux qui ne sont pas juristes en tout cas, aucun impérialisme. Sans doute parle-t-il en dernier parce qu'il est de sa mission à un moment donné de trancher, mais c'est une victoire à la pyrus parce que les choses changent et le droit est périodiquement rattrapé par des courants d'idées qui l'obligent à modifier les choses. Au contraire, dans ces domaines, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'humilité. On vient d'en avoir, me semble-t-il, une grande démonstration. Les idées d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et ne seront pas celles de demain. Alors, nous venons d'horizons très différents. C'est certainement une difficulté parce que nos connaissances, nos attentes sont évidemment très différentes. Je caricature, mais les médecins, les biologistes et plus largement tous les scientifiques veulent soigner ou chercher. On est dans le registre du fait, on nous l'a très bien dit tout à l'heure. Et ils veulent, en caricaturant des textes, pour pouvoir agir, décider finalement, sans être trop inquiété. C'est parfois très légitime. Pour toute profession, c'est le cas. C'est parfois excessif parce que cette idée de ne pas être inquiété aboutit de fil en aiguille à vouloir tout mettre dans les textes. Et cette codification excessive est une pure utopie. On le sait bien. Alors, cette remarque, juste pour mieux inviter à cibler les demandes, surtout les niveaux de réponse juridique auxquels on doit se placer. Le droit ne peut pas tout donner. Toute norme n'a pas à se trouver sous forme juridique. Nos sociétés ont parfois bien souvent tendance à abuser de cet appel au droit, que ce soit à la loi ou à des infraréglementations. Les juristes. Selon le mot de l'un d'eux, nous sommes des faiseurs de système. Donc, les juristes, ils catégorisent l'embryon est-il ou n'est-il pas. On vient encore de le vérifier. Ils hiérarchisent. Vaut-il mieux privilégier la liberté de la mère, le respect de la vie privée, l'intérêt de l'enfant, etc. Ils systématisent. Donc, ils déforment pour simplifier les réalités matérielles, qu'elles soient intellectuelles ou matérielles. Pourquoi faire ? Pour en tirer des règles permettant de rendre à chacun ce qui lui est dû, selon une définition antique, bien sûr, du droit. Mais c'est toujours de cela dont il s'agit ici et maintenant. Tirer des règles, pourquoi ? Eh bien, pour éviter tout simplement l'arbitraire, pour pouvoir prévoir, prévoir des solutions à des litiges, prévoir aussi les principales conséquences d'une éventuelle législation ou au moins les problèmes susceptibles de se présenter. Il y a parfois un peu d'art divinatoire chez les juristes. Donc, tirer des règles, mais pour rendre à chacun ce qui lui est dû. Le professeur Sureau nous a bien montré à partir de quel tragique cas de conflit entre l'intérêt de la mère ou l'intérêt de l'enfant, eh bien, le médecin pouvait se trouver pris. Le droit est, autrement dit, la clé de répartition des pouvoirs sur les choses et sur les êtres. Clé de répartition des pouvoirs sur l'embryon, que peut-on faire sur l'embryon ou sur le fœtus, que ne peut-on pas faire, qu'est-ce que les auteurs des gamètes, eux, sont habilités à faire également, etc. Clé de répartition des pouvoirs sur l'enfant à naître par l'octroi de règles de rattachement d'un enfant à des adultes. Quel droit aura la gestatrice qui a accepté de se lancer dans une gestation pour autrui, par exemple ? Doit-elle être obligée de livrer l'enfant, etc., etc. De représentant, le troisième représentant, après les médecins, la société scientifique, après les juristes, eh bien, la société civile. Que ce soit les simples citoyens, les usagers, les penseurs de cette société civile, ils bousculent l'imaginaire des professionnels. Ils vont s'emparer de manière parfois totalement imprévue des nouvelles possibilités et fertiliser, donc, le débat démocratique en apportant leur militantisme, leurs croyances, leurs appréhensions. Bref, c'est le ferment des changements. Et pourtant, malgré ces points de vue que nous avons croisés et recroisés au fil de ces séances, eh bien, nous avons besoin de partager un imaginaire commun. Et c'est peut-être ça, l'intérêt essentiel de ces journées. Et je suis content, après avoir entendu les deux autres orateurs, de voir, bien sûr, qu'il y a des points communs dans cet imaginaire qui, pourtant, part de situations professionnelles différentes. Alors, partager un imaginaire commun, dans quel but ? Eh bien, pour que les médecins ne soient pas tout simplement surpris, désarçonnés par les décisions juridiques ou les lois. Pour que les membres de la société civile comprennent les raisons d'être des dispositions légales, pour pouvoir éventuellement les discuter. Pour que les magistrats aussi, qui rédigent des décisions, ou le législateur qui formule des lois, ne soient pas déconnectés des réalités. Car des analyses erronées ou insuffisantes donnent immanquablement de mauvaises solutions. Mais, dans ce concours qu'il prête à la réalisation d'un imaginaire collectif, le droit a peut-être une place un peu singulière. Parce qu'il intervient sur un double registre. D'abord, sur un registre pragmatique. Le droit s'adresse à des professionnels. Pas seulement, bien sûr, des juristes. Des médecins, des biologistes, etc. Mais, cette référence au droit permet alors de trancher des litiges ou de donner des règles techniques pour un corps professionnel. Mais, ce n'est pas le seul registre sur lequel le droit intervient. Il y a aussi un registre beaucoup plus symbolique, beaucoup plus politique, au sens premier du terme. Le droit s'adresse à l'ensemble des membres de la société civile. Et alors, la référence dépasse de beaucoup la simple fonction pragmatique. Et toute la difficulté du bon art législatif, du bon juriste, c'est d'avoir une dialectique équilibrée entre ces deux pôles, entre ces deux fonctions du droit. Ni ignorer sa fonction pragmatique, ce qui donne dans les conflits des catastrophes. Ni violenter non plus les symboles dont nous avons tous besoin pour construire un monde qui nous environne correctement. Et finalement, les anthropologues ne disent pas tellement autre chose. En tout cas, je partage l'avis de M. Gaudelier quand il écrit « C'est l'imaginaire partagé qui, dans le court, comme dans le long terme, maintient en vie les symboles. » Mais il ajoute aussi « Pris ensemble, l'imaginaire et le symbolique n'épuisent pas le contenu des réalités sociales que les humains produisent et reproduisent au cours de leur existence. Car les rapports sociaux, quels que soient leurs contenus d'idéalités imaginaires et leurs dimensions symboliques, se construisent pour répondre à des enjeux qui, eux, ne sont pas seulement imaginaires ni purement symboliques. C'est bien là la difficulté, notamment pour le droit, croiser des modes de pensée, le sens et la gestation des réalités. Trois niveaux à accorder qui sont très difficiles. Alors je vous propose rapidement une promenade dans l'imaginaire de ce que je suis, c'est-à-dire dans l'imaginaire d'un juriste qui a écouté ces trois journées, avec le biais, bien sûr, de sa culture. Mais en tentant de ne mépriser ni la fonction technique, ni les questions symboliques, et vous verrez que des éléments recoupent ce que nous avons entendu, je crois, chez les précédents orateurs. Je crois apercevoir deux grands enjeux. Une question, je ne suis pas tout à fait content de mes titres, mais tant pis. Une question d'ordre ontologique qui tient à la qualification de l'embryon ou du fœtus. Je vise les deux. Et une question de modélisation, en quelque sorte. Le mot modèle est très souvent revenu. Je crois qu'il y a un vrai problème de modèle et que la loi est porteuse, implicitement ou non d'ailleurs, d'un modèle. Donc une question de modélisation qui tient aux conditions d'accès à l'assistance médicale, à la procréation. Alors la question ontologique d'abord, c'est-à-dire la question de la qualification de l'embryon et du fœtus. Les catégories nous obsèdent. Elles nous ont obsédés dans les années passées. Elles ont continué à être très présentes. Plusieurs intervenants y sont revenus et pas seulement des juristes. Alors ce problème de catégorisation, pourquoi ? Il y a sans doute des raisons. Eh bien, cela tient, je pense, au mode de raisonnement habituel des juristes. On part des données de fait, de l'objet examiné, va-t-on dire. Et puis on cherche à faire entrer cet objet dans une catégorie connue. Pourquoi ? Pour en tirer tout simplement un régime juridique, ce régime nous donnant la clé de questions inédites. Et c'est exactement ce raisonnement que, depuis très longtemps, on cherche à appliquer à l'embryon ou au fœtus. Et notamment à partir des catégories classiques de personnes ou de choses. Et cette démarche, on nous l'a très largement dit, est finalement décevante. Personne, c'est trop. Je pourrais faire une petite précision, ça a été déjà dit, mais j'emploie le terme au sens juridique. C'est-à-dire doté de la personnalité juridique. En faire un véritable acteur autonome sur la scène du droit. Donc personne, c'est trop. Chose, encore au sens juridique du terme aussi, c'est pas assez. Sauf à ajouter immédiatement que c'est une chose spécifique. Les restes sacrae des latins. Mais alors, retour à la case départ, parce que quelle est cette spécificité ? On l'ignore. Autrement dit, le régime est à créer de manière entière. Et notre question reste ouverte. Le constat final est donc le caractère à peu près inopérant du raisonnement juridique habituel. L'ambivalence chose-personne. Ou en tout cas, l'insuffisance de toute qualification monolithique. Pour en tirer des conséquences sur un régime. Est-ce surprenant ? Je crois pas. Parce que de quoi s'agit-il ? Il s'agit de passer finalement des gamètes, c'est-à-dire de choses, à la catégorie d'êtres humains, vous et moi, en quelque sorte, dotés d'une personnalité juridique. Autrement dit, le problème de l'embryon et du fœtus est entre autres, il ne se résume peut-être pas qu'à ça, mais est entre autres un problème de changement de catégorie, de changement de statut juridique, de passage, de transition, bref, plus poétiquement, de métamorphose juridique. Or, ce type de problème n'est pas inconnu du tout du droit. L'enfant de six mois passe à l'âge adulte, et on ne lui fait pas produire en droit, et il ne se passe pas dans la réalité les mêmes choses. Les juristes ont l'habitude de découpage en seuils. grossièrement, par exemple, l'opposition minorité-majorité, pour l'exemple que je prends. Et ces seuils peuvent, bien sûr, même s'affiner dans une catégorie. Prenez la catégorie minorité, elle n'a pas forcément d'unité totale de régime. Vous avez, enfin, c'était le cas, par exemple, quand il y avait une majorité plus tardive, vous pouvez avoir une majorité politique à l'intérieur de votre, mais vous pouvez avoir des majorités pénales, sexuelles, médicales, matrimoniales, etc., dans une enveloppe générique. Donc, l'art a l'habitude de jongler avec les seuils, avec les catégories. En réalité, il peut y avoir, donc, des régimes différents dans une catégorie homogène. Alors, revenons à nos problèmes d'embryon et de fœtus. La naissance, quand elle a lieu, est un seuil important parce que, historiquement, c'est, finalement, la création de l'individu au sens de séparation avec la mère. Et donc, pendant longtemps, ce seuil a très largement suffi pour y accrocher les éléments d'acteurs sur la scène juridique. Mais ce n'est pas le seul. Même à propos du fœtus et de l'embryon, notre droit à ces sommaires hérités de 1804 et d'une période scientifique frustre connaissait d'autres seuils. La viabilité en droit de la filiation a été depuis longtemps utilisée, depuis Rome même. Et d'autres seuils ont été introduits par d'autres lois. L'interruption volontaire de grossesse, 10 semaines, puis 12 semaines. Donc, rien n'empêche, au sein d'un ensemble relativement homogène, d'avoir des seuils et des catégories différentes. Autrement dit, on voit bien que, techniquement en droit, le passage de gamètes au fœtus est surtout un problème de seuil pour y accrocher des régimes juridiques différents. L'intérêt des seuils, on l'a dit tout à l'heure, c'est la gradation des régimes juridiques. Et on échappe par là au côté monolithique, au tout ou rien, c'est-à-dire à l'interdiction complète ou à la liberté absolue, qui ne sont, il faut bien le reconnaître, ni l'une ni l'autre viables dans nos sociétés. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est à peu près condamné à reprendre ce qu'on avait posé à cause de l'idée très forte de continuum, c'est-à-dire cette politique d'élaboration des seuils et à chercher à les élaborer, juridiquement au moins, dans une grande cohérence, c'est-à-dire dans un travail de complicité entre le droit et la biologie. Alors, bien sûr, cette vision technique est réductrice des choses. Mais en droit, pour pouvoir avoir des règles, il faut toujours simplifier la complexité, sinon on ne peut pas l'appréhender. Alors, bien sûr, l'envers de la médaille, c'est un certain arbitraire. Ces seuils ne seront pas absolus, ils feront l'objet nécessairement de discussions. La viabilité, en ce moment, est très chahutée. On a évoqué, par exemple, tout à l'heure, le seuil de 14 jours, une ride. Bon, tout cela est certes à travailler, mais tout cela n'est sans doute pas impossible. Alors, réduire, certes, mais réduire sans perdre le sens. Je crois que telle doit être la direction, parce que la question du fœtus ou de l'embryon n'est pas qu'un problème de catégorie juridique. Il y a derrière l'imaginaire des juristes, je reviens à ce discours symbolique dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi autre chose. Il y a un problème de sens social, me semble-t-il. Sur ce problème de sens social, paradoxalement, la première remarque, c'est que l'assistance médicale à la procréation constitue sans doute, et on l'a sans doute un peu minorée, une violence. Les nouvelles techniques de procréation soumettent à l'intervention humaine, ce n'est pas immédiatement récent, il y a déjà un certain nombre d'années, mais soumettent à l'intervention humaine ce à quoi on ne touchait pas. Et malgré l'objectif bienfaisant, la lutte contre la stérilité ou l'ouverture de la procréation à des personnes qui étaient infertiles par nature, dira-t-on, cette violence n'est pas effacée par l'apport bénéfique. La violence de la procréation assistée n'est pas effacée par l'apport bénéfique. Et je crois que cela explique en partie que les références religieuses soient si fortes. Pourquoi ? Parce que littéralement, le sacré, au sens premier du terme, c'est ce à quoi on ne touche pas. Or, l'assistance médicale et sa réglementation, c'est un passage de ce à quoi on ne touchait pas à ce qui maintenant est considéré de manière profane, y compris par la législation. Il y a une double violence. Une violence dans le déplacement de ses limites. L'homme intervient sur ce à quoi il ne touchait pas. Et cela provoque un sentiment d'effraction, un sentiment de violation de normes précédentes. Mais aussi une violence, une violence sociale dans l'intervention de l'homme sur l'homme. Ce déplacement des limites touche à ce qu'il y a de plus sensible et de plus intime, la reproduction de l'homme lui-même. Il y a donc là un aspect quelque peu démiurgique de l'entreprise, avec bien sûr la crainte, fantasmée ou non, de dérapage. On a parlé à plusieurs reprises de risque d'instrumentalisation de l'embryon et du fœtus, la peur de céder à l'utilitarisme, ou même tout simplement la crainte d'une rationalité appliquée à la production de l'homme. Donc, en intervenant d'abord dans les fêtes, puis dans la loi, eh bien, on a consacré ce passage aux profanes, en déplaçant finalement des bornes. Cette religiosité n'est pas étrangère aux droits. Il faudrait là-dessus relire nos grands prédécesseurs, Georges Dumézil par exemple, sur le Fas et le Ius. Mais cette violence ne doit pas être négligée non plus. Elle doit être apaisée, et le droit a sans doute un rôle à jouer dans cet apaisement. Et ici, moins un rôle technique, on n'est plus du tout dans la cuisine des catégorisations, moins un rôle technique qu'un rôle de frein, d'assurance contre les excès, un rôle de contrepoids précisément contre l'éparpillement que provoquent les seuils ou l'éclatement des régimes auxquels on est en train d'assister. Et puisque ce rôle ne peut pas être joué par une qualification homogène, personne ou chose, il faut le chercher ailleurs. Et c'est peut-être le rôle qui est dévolu à ces fameux grands principes, dont on nous a dit qu'ils étaient parfois effectivement incantatoires. Le principe de dignité humaine a été sur la sellette assez souvent. Et on nous a dit qu'il était un principe incantatoire par excellence, en droit positif. C'est vrai, il est tout à fait difficile de lui faire jouer un rôle en droit positif. C'est vrai, il est élastique, il fait partie de ces concepts mou. Faut-il pour autant jeter avec ce mot difficile l'idée qu'il y a d'avoir ces principes freins qui donnent de la cohérence ? Je n'en suis pas sûr. Parce que si l'on regarde dans le détail de notre droit positif, l'on voit que ces principes ont joué tout de même parfois un rôle positif, me semble-t-il. Il est scandaleux que l'instruction générale de l'État civil, jusqu'en 1999, ait continué à parler de produits innommés à la suite d'un vieil arrêt de 1871 pour parler des enfants évacués précocement en cas de fausse couche. Et je ne considère pas comme n'étant pas un progrès le fait que l'on ait abandonné cette référence de produits innommés. Le débat aussi sur la déclaration d'enfants sans vie et notamment sur les funérailles de l'enfant sans vie ne me semble pas une régression non plus. Or, ces progrès ont bien eu lieu parce qu'il y a eu justement la référence à ces grands principes. Autrement dit, la difficulté, c'est d'articuler un régime détaillé par seuil et par catégorie avec l'idée, qu'on a évoqué déjà souvent, de continuum entre quelques cellules qui sont le point de départ. Enfin, s'il y a un point de départ. Le point de départ est ce que nous sommes, vous et moi. Et ces grands principes ont tout de même l'avantage de structurer la matière et d'éviter simplement l'impression d'un saupoudrage de diverses dispositions éparses et sans cohérence. Et ces principes permettent donc tout de même aux législateurs de construire ou de compléter des régimes précis, à la jurisprudence de répondre, peut-être après des années de tâtonnement, certes, mais de répondre à des questions non tranchées dans les codifications. Et à la société civile aussi, de se repérer dans des valeurs qui donnent un sens collectif et qui dépassent la simple utilité immédiate de certaines règles. Bref, ces principes assurent tout de même une certaine lisibilité qui rassurent, en autorisant tout de même, bien sûr, un débat. Et ces principes ne sont pas figés précisément parce que ce sont des principes, ils admettent des exceptions, des entorses, des aménagements, etc. Donc, vous voyez, je crois que l'avenir, l'avenir, c'est d'abandonner ce débat stérile sur cette dualité de qualification, de s'intéresser au régime, à des régimes par tranche. Et sur l'enjeu plus symbolique, c'est aussi d'oublier le piège ou de tourner la page du piège de ces mots, personne ou chose, qui peuvent heurter les consciences. La polysémie du mot personne a été un piège, mais la réduction du mot chose en est un aussi. Bref, il faut sortir de cette dialectique stérile qui nous enferme dans des mots sur la qualification pour construire des régimes concrets. Mais les débats auxquels nous avons assisté ne se réduisent pas à ce premier point que j'ai appelé ontologique sur l'embryon. Le second point, c'est la question de l'émergence de nouveaux modèles liés aux conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. On vient de vous le rappeler, deux modèles ou deux façons de penser se présentent. La procréation médicalement assistée a d'abord été pensée dans le cadre du traitement de l'infertilité et c'est ce qui a été consacré par notre système français de 1994. Question médicale, réponse à une défaillance de santé. Mais la procréation médicalement assistée peut aussi servir à remettre en cause, et c'est ce qu'elle a fait, à remettre en cause le modèle de rattachement des enfants à des adultes. En supprimant les relations sexuelles comme passage obligé de la conception, elle suggère, elle ouvre de nouveaux modes de rattachement de l'enfant, soit inédits, la question des rattachements au simple du couple homosexuel, soit évacués par des expériences de l'humanité précédentes. On peut penser, par exemple, à la gestation pour autrui et ouvrir la Bible. Alors, la question qui se pose, c'est finalement, l'assistance médicale à la procréation n'est-elle pas en train d'échapper à ces promoteurs qui étaient le monde médical ? Les médecins ne seraient plus réduits qu'à être des techniciens, des professionnels parmi d'autres, comme on va voir son notaire pour un achat immobilier, son banquier pour gérer des avoirs financiers. Eh bien, la relation du médecin avec la personne souhaitant un enfant serait une relation entre un professionnel et un consommateur. Ce n'est pas une hypothèse d'école. Il y a déjà des thèses sur ces questions, y compris en droit. Autrement dit, l'assistance médicale à la procréation est en train d'être digérée par la société civile et fait l'objet d'une revendication d'un nouveau droit à. J'ai noté tout à l'heure la formule plusieurs fois et on l'a entendu à de multiples reprises. C'est devenu donc une revendication sociale fondée, bien sûr, sur les tendances individualistes et libérales de nos sociétés. Quelques mots sur ce courant de libéralisation et puis sur les enjeux que l'on aperçoit derrière et qui ont déjà bien souvent été soulignés. Ce courant de libéralisation, il est favorisé finalement par la conjonction de deux phénomènes, des revendications très puissantes d'un côté mais aussi la pression de la concurrence des normes juridiques. revendications sociales pour faire sauter les verrous qui restreignent un libre accès à l'assistance médicale à la procréation. Alors, les esprits critiques parlent de droit à l'enfant. À proprement parler, l'expression est caricaturale et connotée. Elle joue comme un repoussoir et sa valeur est de souligner finalement la contradiction qui peut exister parce que l'enfant ne peut être l'objet d'un droit sauf à recréer l'esclavage. Donc, en réalité, ce droit à l'enfant est plus une figure rhétorique dans un débat. Si on veut être plus correct, c'est de droit à l'assistance médicale à la procréation dont il faudrait parler ou de libre accès aux techniques d'assistance médicale à la procréation. Et ce libre accès est revendiqué comme une conquête sociale à partir de deux arguments très forts aujourd'hui dans nos sociétés. Conquête revendiquée d'abord au nom de la liberté. Cette revendication de liberté traverse totalement le droit de la famille au nom de l'épanouissement personnel, au nom de l'autonomie, précisément. Elle a été axée dans le droit, dans les droits anglo-américains. Elle a été fondée sur le right to privacy comme on nous l'a bien décrit. En France, ce n'est pas tellement ce droit à l'intimité comme instrument de refoulement de la règle étatique au-delà d'un certain champ qui a joué directement. C'est plutôt tout simplement cette idée générique de liberté. Mais le résultat elle-même, c'est une privatisation des normes familiales. Une privatisation jusqu'où ? C'est tout le problème que les spécialistes du droit de la famille se demandent. Parce que poussée dans ses ultimes conséquences, cette privatisation aboutit à un paradoxe. c'est bien sûr la disparition de toute institution familiale au sens statut, chose posée par l'État, donnée par la société, non négociable. Donc, dissolution des institutions familiales, disparition donc du droit dans le fait. Mais, n'est-ce pas une utopie ? Parce que bien souvent, bien sûr, des litiges continuent d'exister. Et pour pouvoir trancher de manière ordonnée ces litiges, il faut recréer un modèle, il faut retrouver quelque chose. Donc, l'on réinvente, l'on retrouve. Donc, le droit perpétuellement se recrée. Donc, premier argument, conquête revendiquée au nom de la liberté. Mais, conquête revendiquée aussi au nom de l'égalité par tous ceux qui s'estiment victimes d'une différence de traitement injustifiée, couple homosexuel, femmes qui ne sont plus en âge de procréer ou qui ne veulent pas recourir à des relations sexuelles. Vous savez que sur ce terrain, évidemment, l'argument de l'égalité, question de l'égalité, l'apostrophe, fait rage. Je crois que l'argument n'est pas pertinent. J'ai guère le temps de le développer, mais toute discrimination suppose, c'est comme pour Archimède, un point d'appui, un point comparatif, un objectif poursuivi en législation. Et, évidemment, il faut, pour qu'il y ait de discrimination, que le critère retenu de distinction soit hors de pertinence par rapport à cet objectif poursuivi. Or, doit-on dire que, en matière de procréation, le fait de ne pas pouvoir naturellement procréer est-il hors sujet ? Vraisemblablement, non. Si bien que l'argument de l'égalité tourne un peu en rond, c'est plus un argument rhétorique qui cherche à enfermer dans une alternative, ou vous me rendez égal, ou vous créez une discrimination, et donc à biaiser le débat démocratique. En réalité, comme on l'a dit, c'est une question, je crois, de choix, de valeur, de culture par une société, non de logique formelle. C'est un modèle qui peut en remplacer un autre. Conséquence, c'est que l'argument, tous les arguments juridiques dans ce débat sont vraisemblablement inopérants. En dernier ressort, les choses relèvent du politique. Faire des choix. Mais faire des choix, est-ce aussi libre qu'on le croit souvent ? Je n'en suis pas sûr. Reste à savoir si ces choix sont aussi ouverts, précisément à cause de la concurrence des normes dans lesquelles nous nous trouvons prises aujourd'hui dans un monde globalisé. Et c'est le deuxième phénomène qui concourt à la force de ces revendications libertaires en matière d'assistance médicale à la procréation. Dans un monde où tout est mis en concurrence, les systèmes juridiques n'y échappent pas. Un de mes collègues, Luc Fuchiron, a appelé ça la loi du libéralisme maximum qui peut se résumer de la manière suivante dans un ensemble de systèmes coordonnés et notamment c'est le cas au niveau européen aujourd'hui. Dans un ensemble de systèmes coordonnés où la liberté des individus constitue une valeur essentielle, le système le plus libéral tend naturellement à s'imposer aux autres soit directement soit indirectement. Il y a des phénomènes de contagion, des contagions par imitation, la Hollande ouvre le mariage homosexuel, la Belgique le fait, etc. Ou des phénomènes par inoculation, les personnes circulant, elles amènent avec eux des modèles qui font bien sûr s'interroger y compris dans un ensemble relativement fermé. Bref, on assiste un peu au triomphe du système le plus libéral, c'est-à-dire celui qui au regard de la liberté reconnue aux intéressés apparaîtra le plus avancé. Et l'exemple type, c'est, il y en avait plusieurs qui pourraient être cités, mais c'est la gestation pour autrui. L'exemple de la Cour d'appel de Paris, récent, en est tout à fait une bonne illustration. La prohibition, notre système de prohibition des maternités de substitution est en concurrence avec des systèmes plus ouverts ailleurs et quand par Internet il suffit de faire quelques clics, eh bien évidemment on voit le problème arriver. Mais le système est encore plus ample. Quand le système pourtant libéral dans certains États américains est lui-même concurrencé par des offres plus attractives provenant d'autres pays comme l'Inde, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une très grande difficulté à établir une législation qui soit comme dans un monde protégé par des remparts. Et c'est pour ça que quand on invite aujourd'hui parfois à dire oui on pourrait peut-être ouvrir la gestation pour autrui mais alors il faut l'ouvrir dans le cadre de la lutte contre la stérilité n'est-ce pas une belle utopie ? Parce que oui en France ce sera dans tel cadre mais s'il suffit d'aller en Inde ou dans un autre pays l'on est à la case départ puisqu'on se retrouve avec des enfants dont il faudra bien trouver à résoudre le statut donner un statut et une qualification du rapport qui existe entre ceux qui les élèvent et cet enfant on nous l'a bien souligné donc tout concourt à faire de cette libéralisation un courant très puissant qui invite à s'interroger bien sûr sur les enjeux que nous avons tous je crois bien sentis les enjeux de cette libéralisation ce n'est pas que le modèle d'assistance médicale à la procréation ce n'est pas que un modèle restreint ou un modèle libre ce que a défoulé en quelque sorte les techniques d'assistance médicale à la procréation c'est un renouvellement des critères de rattachement des enfants aux adultes par une sorte d'effet domino je vois donc deux enjeux essentiellement puisque le problème de l'assistance médicale à la procréation se translate inévitablement par cet effet domino sur le droit de la famille plus généralement deux enjeux le déplacement des axes du droit de la filiation après avoir été très longtemps fondé sur des affirmations sociales notamment la présomption de paternité à la suite des progrès médicaux notre droit s'est appuyé très largement sur la biologie et il continue de le faire et on a dit ce matin à juste titre à cet égard que tous les pays n'ont pas exactement la même culture mais même en France dès lors qu'il va y avoir un conflit en matière de filiation les expertises génétiques très souvent sont l'alpha et l'oméga de la preuve en justice on ne peut pas passer sous silence le phénomène biologique la conception dans notre conception traditionnelle la filiation élective était réservée aux situations de remplacement c'est à dire l'adoption la première famille est défaillante la première famille est défaillante et une seconde la remplace la libéralisation de l'assistance médicale à la procréation fait voler en éclat ce système en quelque sorte en mettant l'intention d'emblée comme fondement ordinaire de la filiation l'axe de la filiation est déplacé d'une filiation qui se rêvait parce qu'elle ne l'est pas à tout coup mais qui se rêvait fondée sur la biologie on admet parallèlement que l'intention le fameux projet parental puisse servir de deuxième pilier c'est donc une révolution de modèle on vient de nous le rappeler il ne s'agit pas d'affirmer je dis que c'est une révolution de modèle ça ne veut pas dire évidemment qu'il y a forcément danger on l'a dit tout à l'heure à plusieurs reprises le droit de la filiation a toujours été un droit de la culture non pas de la filiation parentale d'éducation d'entretien de l'administration légale des biens des obligations alimentaires qui durent la vie durant des obligations de transmission minimale parfois successorale bref on est enfermé dans un statut plénier qui crée un ensemble de droits et d'obligations et donc classiquement cette charge était conçue comme un devoir des géniteurs toute translation de cette charge se faisait dans un cadre bien régi le cadre de l'adoption et pour des raisons qui ne tenaient pas à un accord préalable à un accord préliminaire mais à la défaillance des géniteurs c'est à ce modèle évidemment que l'assistance médicale à la procréation porte atteinte faut-il faut-il pour autant s'en plaindre ce n'est pas sûr le droit offre toute une palette de possibilités que ce soit d'un simple accès aux origines ou à ce statut plénier je crois qu'il y a là à envisager bien des choses que l'on n'envisage pas habituellement en voulant trop facilement s'emparer justement de cet outil qu'est la filiation la question est trop souvent pensée en termes de filiation alors qu'elle peut être pensée en d'autres termes aussi là aussi il faudra faire preuve d'imagination et enfin dernier enjeu sur lequel je serai bref c'est l'ouverture au commerce juridique des forces procréatrices de la femme question qui concerne essentiellement la gestation pour autrui on envisage beaucoup en France donc de lever la prohibition que nous concernons qui nous concerne la gestation pour autrui n'est pas qu'une question purement médicale les arrêts de la cour de cassation qui soulignaient l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes mettent je crois le droit sur le nœud du problème c'est à dire la mise dans le commerce juridique pas dans le commerce au sens monétaire mais dans l'échange juridique c'est là qu'est le problème ou la nouveauté admettre ce commerce cet échange ces contrats même institutionnalisés est un problème il va falloir régler un ensemble de questions qui ne sont pas neutres et présentent là aussi une certaine violence c'est à dire des questions qui peuvent déchirer qui peuvent être dramatiques les obligations des parties remises forcées de l'enfant la capacité les vices du consentement le défraiement les risques des charges les accidents etc etc problème que crée de toutes pièces bien sûr l'ouverture de la gestation pour autrui qui renforce la contractualisation du lien de filiation puisqu'il s'agit d'organiser un transfert de ce lien mais je crois que la vraie question la question la plus profonde c'est arrivera-t-on à juguler les forces du marché et le risque d'exploitation on a bien vu que deux tendances s'oppose certains font valoir l'altruisme qu'il peut y avoir mais de l'autre côté l'exemple américain invite aussi à être prudent et à ne pas avoir des visions trop iréniques la concurrence économique que l'on constate à l'heure actuelle n'est pas évidemment de bon augure mais la marche est faible comme je vous le disais tout à l'heure sur ces questions la marche est faible parce que l'on se retrouve piégé dans un engrenage alors il faut tout de même le juriste est conservateur par nature il faut être prudent il n'y a pas de laboratoire en matière de droit ou plus exactement comme l'avait dit Montesquieu l'histoire et la physique expérimentale du droit et cela invite à la prudence en général les juristes le travail du droit est un travail avec l'histoire et les juristes ont appris à se méfier de ce qu'ils appellent l'effet assidus alors ouvrons nos dictionnaires effet assidus on appelle ainsi en sociologie de la législation du mot sur lequel s'ouvre une célèbre constitution de Justinien le phénomène par lequel le législateur est porté à légiférer sous l'aiguillon des réclamations dont les catégories intéressées l'assaillent l'effet assidus donne visiblement une prime aux tendances réformistes ceux qui se plaignent du droit positif faisant beaucoup plus de bruit que la masse qui le trouve bon c'est pourtant de cette manière qu'on légifère souvent dans le droit de la famille les initiés auront reconnu la plume du doyen carbonier et c'est sur ces mots que je vous laisse merci Merci.